bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième et ça va être la dernière vidéo de cette série donc sur les problèmes que peuvent apporter l'ajout d'une propriété obligatoire sur des contenus existants alors on avait vu comment ajouter une couleur on avait vu le sujet team en passant avec un mixin donc là on va dire qu'on veut vraiment ajouter une propriété ici on veut pas passer par un mixin parce que ça revient à la rendre facultative donc on veut vraiment qu'elle soit obligatoire donc là je vais ajouter une propriété voiture ici et comme toujours je veux qu'elle soit obligatoire voilà si je l'enregistre alors on va aller tiens on va ajouter dans le dans la vue on va faire comme ça voilà voilà donc on retrouve notre propriété voiture sur nos différents héros pour l'instant elle est vide et là on va reproduire notre fameux bug voilà on est à nouveau dans la situation où d'autres contenus est coincé à cause de la voiture alors il existe donc une dernière façon pour se sortir de ce genre de situation qui est finalement la meilleure en tout cas c'est celle qui est recommandée par par l'éditeur c'est quand on fait ce genre d'opération d'ajouter une valeur par défaut à l'aide d'inscript groovy sur sur les contenus donc là je suis allé chercher la page exemple groovy dans le dans le guide de jaya ça c'est simple si je mets dessus j'ai trouvé un certain nombre d'exemples dans le dans leur environnement et notamment un exemple qui s'appelle integrative mandatory à l'aide donc là on va pouvoir récupérer le groovy je le prends tel quel et on va passer dans les tools sur la groovy console ici et on va exécuter le groovy tel qu'il est alors je vais juste faire une petite modif parce que je crois que voilà ça ça m'embête je vais juste faire ça dans le studio je vais aller récupérer alors la propriété que je veux modifier donc c'est sur jmt0 voilà donc là je vais remplacer le note type même par celui qui m'intéresse le don de la propriété que je veux remplacer c'est donc k on va mettre default car en attendant mieux voilà et donc je peux exécuter mon script il va alors le script il fait la chose suivante il va chercher tous les nœuds de type héro et il va mettre à jour la propriété dans le nœud il n'oublie pas d'enregistrer la session à chaque nœud qu'il a trouvé voilà et il nous fait un petit compte rendu donc l'admissivement de l'écart sur spiderman spiderman 1 et batman normalement on devrait voir aussi dans les logs ici c'est parfait voilà donc il me reste à aller voir si ça a eu un effet bénéfique sur nos héros et voilà on voit que notre batman a désormais une voiture par défaut alors on peut constater que je peux l'éviter bien sûr donc on peut lui mettre une batte mobile voilà et évidemment on peut constater également que spiderman a retrouvé sa capacité à être copié voilà donc j'ai normalement c'est trois spiderman mon troisième spiderman a été copié et le quart n'est plus un problème puisqu'on a initialisé voilà donc pour aujourd'hui et pour cette série on va s'arrêter là voilà on a fait le tour de ce qui pouvait poser problème quand on ajoutait une propriété mandatorie sur un contenu qui existait déjà donc on voit qu'on a plusieurs solutions pour régler le problème toutes ont leurs avantages et leurs défauts celle ci présente véritablement l'avantage de se retrouver avec du contenu vraiment propre voilà merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt